Au Congo-Brazzaville, nous avons eu six présidents, si je ne me trompe pas. Les présidents du sud, c'est des civils et du nord de militaires. Cela est dû à quoi ? Quand nous étions à l'école, M. Moubebisi, les premiers de l'école, ils allaient toujours dans l'administration. On était fiers parce qu'on se disait on va devenir fonctionnaires, on va travailler dans l'administration, on va devenir ministres. Et les derniers, partaient toujours dans l'armée. Mais nos frères du nord, qui prennent tout par la force, et on peut encore accepter qu'ils prennent tout par la force, mais pour faire quoi ? Pour l'amener là où ils l'ont plongé ? Sous-titrage ST' 501 Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord ? Votre site de référence sera W, Brasa Paris Info, Fimbo na Fimbo, Gaz na Gaz. Vérité polé, le polé, le centre du cage, nous avons le plaisir de recevoir M. Tony Moudilou, qui est le premier ministre du gouvernement de Kamba. Donc avec lui, nous allons évoquer plusieurs sujets en français, en Lingala et en Kituba. M. Tony Moudilou, bonjour. Bonjour M. Moubebisi. Bon, on commence par le bilan de M. Sassou. C'est un bon bilan ou un mauvais bilan ? Négatif. M. Sassou est l'homme qui a plus eu d'argent dans ce pays. Et c'est l'homme qui a plus marqué ce pays-là en l'appauvrissant. En appauvrissant le peuple congolais, qui aujourd'hui ne mange plus comme il mangeait quand il n'avait même pas assez d'argent. Aujourd'hui, le budget de Sassou, même en données corrigées économiques, n'est pas défendable. On ne peut pas défendre le budget de Sassou, qui s'est amusé avec des milliards de ce pays. Et quand on lui demande qu'est-ce qu'il a fait avec, il ne saura quoi vous nous dire. Vous ne voyez pas tout ce qu'il a construit, le stade de Kintélé, la cité balnéaire, comme lui-même le dit, et d'autres bâtisses, tout ça c'est rien ? Qu'est-ce que ça rapporte au peuple congolais ? Un stade comme celui de Kintélé, justement. Personne ne va y jouer. Ça fait quoi ? Les petites routes et les sentiers qu'il a construits à Brazzaville, qui ont été tous dévastés par la première pluie qui est arrivée. C'est ça les bâtisses ? C'est ça les constructions ? Non. Non, monsieur mon BBC. Ici, le peuple congolais attendait autre chose avec tout l'argent qu'on a eu. C'était lui construire des hôpitaux, des dispensaires, les écoles, le faire manger à sa faim, le vêtir. Et c'est ça que le peuple congolais attend, les investissements pour qu'il y travaille. Or aujourd'hui de tout ça, il n'y a rien, Sassou n'a rien apporté à ce pays-là. À un moment où le Congo s'est amusé avec l'argent. Monsieur Tony Moudilou, dans l'opinion congolaise, des gens disent que vous êtes une personnalité ambiguë et vous êtes l'homme le plus haï du Congo Brazzaville. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs ? Haïs ? Je ne peux pas être haïs parce que je n'ai jamais été aux commandes de ce pays. Moi Moudilou, aux commandes de ce pays, le peuple congolais se retrouverait comme au paradis. Alors en quoi est-ce qu'on pourrait m'haïr ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tué des Congolais ? Je ne sais pas comment on touche une arme. J'ai volé ? Je n'ai jamais été nulle part où on a géré l'argent du Congo. En quoi donc on peut m'haïr ? S'il y a quelqu'un à haïr au Congo, c'est Sassou qui a mené notre pays à la banqueroute. On ne devrait même plus le regarder ce monsieur. Et tous ceux qui ont tourné autour de lui, tous ceux qui ont mis notre pays à genoux. C'est cela qu'il faut haïr. Et non Moudilou qui pense seulement à ce que le peuple congolais soit l'un des plus heureux. Parce qu'il est détenteur d'un pays riche. Nous sommes le souverain. Or le souverain n'a pratiquement rien. On a des gens qui se sont enrichis au déterminant du peuple congolais. C'est cela qu'ont mis les Congolais à genoux. C'est cela qu'il faut haïr et non Moudilou. Mais pourquoi les gens vous haïssent ? Il faut peut-être leur poser la question pourquoi ils m'haïssent. Parce que moi je n'ai jamais compris pourquoi les Congolais m'haïssent. Certains disent que c'est vous qui êtes à l'origine de l'arrestation de monsieur Moukoko. Moukoko c'est un militaire ou c'est un civil ? Un général ? Un général d'armée. Et moi trahir Moukoko ? Trahir dans quel sens ? Qu'est-ce que j'ai fait pour le trahir ? Parce que c'est Moudilou qui a contribué pour qu'il soit en prison ? Non, si c'est ça, les Congolais n'ont rien compris de la politique congolaise. Moukoko avait signé un pacte avec Sassou. Moukoko fait partie du coin du nord où on avait signé un pacte. Et dans ce pacte, il dit ceci, au nord, dans la partie nord du Congo-Brazzaville, ne peut être candidat que Sassou tout seul. Tant qu'il restera debout, personne d'autre ne peut se présenter à sa place. Et Moukoko savait ça. Et il s'est présenté. Sassou lui a dit, mais comment tu as pu me faire ça ? Alors que moi, c'est moi qui t'ai tout donné. Les galons, les nominations et tout. Et ce qu'il a fait, n'importe qui l'aurait fait. Parce que c'est ça qu'on appelle la trahison. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas Moudilou. Moudilou, qu'est-ce qu'il a fait pour le trahir ? Il n'a jamais été quelqu'un... On n'a jamais travaillé ensemble, Moukoko et moi. Donc je ne pouvais pas le trahir. C'est lui qui a trahi son parrain Sassou. Voilà pourquoi il a mis là où il est en train de réfléchir. Pour sa trahison. Vérité, polé, polé, son trucage, comme vous le savez toujours. Les propos de tenue n'engagent strictement que leurs auteurs. Et que la vérité ne gêne que les idiots. M. Tony Moudilou, quand vous serez aux affaires, qu'est-ce que vous comptez faire ? Nous allons rétablir et nous allons ramener ce pays là où le PCT l'a trouvé en 1968. Le Congo était le pays sur lequel tout le monde, même la Côte d'Ivoire, tirait l'exemple sur le peuple, sur le Congo. En musique, en développement, c'était le Congo. Le Congolais mangeait à leur faim. Le Congolais allait à l'école. Le Congolais faisait tout à cette époque gratuitement. Parce que le pays leur avait tout donné. Mais aujourd'hui où le Congo est devenu plus riche, un milliard de fois plus riche qu'il était en 1968. Cependant, les Congolais sont devenus plus pauvres. Ce paradoxe est là, il faudrait qu'un jour Sassou nous l'explique. Voilà. Donc nous, nous allons remettre ce pays là où nous l'avions laissé. Nous l'avions laissé en 1968. Ceux qui sont aujourd'hui les faux soyeurs de ce pays, ce sont les gens du PCT et leur Sassou. Mais nous, comme on a mangé, on n'a jamais mangé avec ces gens-là, nous allons prouver au peuple Congolais que quand nous arriverons aux affaires, nous le remettrons là où eux, ils le sont venus le trouver et où ils l'ont complètement abaissé. Vous parlez de 1968, vous faites allusion à M. Massamba Débat, mais qui est venu s'asseoir sur l'héritage colonial ? Il n'a rien fait. Massamba Débat était venu hériter effectivement de ce que les Français avaient laissé. Mais il est encore pérennisé. Les usines, par exemple, Chakona, par exemple, Sidolu, par exemple, Kome. Toutes ces usines-là, ce n'est pas la France qui les a laissées, c'est lui. Et le Congo était le quatrième, occuper la quatrième place en Afrique noire au sud du Sahara. Kinsundi qui employait plus de 12 000 ouvriers. Il n'y en avait pas à cette époque dans aucun pays africain. Mais quand les gens du PCT sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont tout tué. Plus de Chakona qui fabriquait les bateaux qui permettaient aux gens d'aller dans le nord. Plus de Kinsundi qui employait pratiquement la moitié de la population de Brazzaville. Il y avait Bétou où on séchait le poisson fumé, les allumettes. Il n'y a plus rien de tout ça. Est-ce que ça, pourquoi, il faut un jour, monsieur le BBC, il faudrait que vous vous rapprochez un peu de ça. Pourquoi ils ont fait ça ? Est-ce qu'ils aiment ce pays ou ils ne l'aiment pas ? Chez nous, on dit que quand tu hérites de quelque chose, il faut faire de sorte que tu pérennises, que ça continue. Mais eux, ils sont venus, ils ont tout tué, tout cassé. Pourquoi ils n'aiment pas ce pays-là ? Ils ne veulent pas le voir. Vérité, Paul et le Paul et le Tony Moudilou. Sans trucage, aujourd'hui, je répète encore, si vous arrivez aux affaires, quelles seraient vos priorités ? L'éducation, la santé, les routes ? Qu'est-ce que vous allez faire en priorité ? Il faudrait qu'effectivement, au niveau de la santé, qu'on remette tout ce que nous y avions, tout ce qui était et qui avait toujours existé. Le Congolais, vous savez que, monsieur Moubebizi, on ne connaissait pas ce qu'on appelait, ce qu'on appelle aujourd'hui l'ordonnance, le papier qu'on appelle ordonnance. Jusqu'en 1968, le Congolais ne connaissait pas ce qu'on appelle une ordonnance. Il était soigné, gratuitement, par un pays, pourtant, qui n'avait pas assez d'argent à cette époque. L'éducation nationale, qui nous a formés tous, l'enseignement, les sassos sont sortis par l'école publique. On était combien dans les classes ? 25, 28 ? C'est vrai, on n'était pas assez peuplé à cette époque, mais on n'avait pas assez d'argent. Tout nous était donné gratuitement. Parce que c'est un pays communiste qui vivait à l'image de l'URSS ? Non, on n'était pas communiste. On avait mis en place un socialisme banto où on se partageait tout. Mais c'est normal. Vous avez un pays qui vous donne les moyens, vous avez un pays qui a les moyens. Mais il faut en faire bénéficier, aux souverains. Or, Sassou, quand il arrive, il vient trouver un pays où il y a les moyens. Mais il met de côté le peuple souverain pour s'en mettre plein les poches. Les milliards qu'ils ont mis un peu partout sous leur lit, dans les cimetières, un peu partout. Dans la partie nord où ils ont creusé des tombes rien que pour cacher ces milliards. Est-ce que c'est leur argent ? Alors que le pays, le Congolais, devrait être le plus heureux. On dit que quand vous avez... C'est comme si aujourd'hui, monsieur, mon bébé, vous touchez 100 000. Avec 100 000 francs, vous arrivez à nourrir votre famille. Et tout d'un, comme ça, par une baguette magique, vous jouez au loto et vous gagnez un milliard. Vous n'arrivez plus à nourrir vos enfants, votre femme. Mais, mon Dieu, comment on va prendre ça ? L'État du Congo, c'est celui-là. Le budget de 1960 à 1968 était parti de 3 milliards à 14 milliards. Aujourd'hui, c'est l'argent que Sassou Nguesso prend pour venir se courir à Châteaurouge. Ça, c'était le budget du Congo, qui a donné toutes ces grandes écoles qu'on a, les écoles, un étage, tout ce que vous avez au Congo. Ça a été laissé pendant cette période où le Congo n'avait pas d'argent. Le budget du Congo est passé de 14 milliards le 4 septembre 1968 à 4 milliards 500. Il n'y a rien. Est-ce que ça, c'est... Moi, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un pays qui s'est sérieusement enrichi comme ça, que le peuple soit devenu le plus pauvre de la planète ? Comment expliquer ça ? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, monsieur Moubebisi ? Plus riche, vous n'arrivez plus à souvenir aux besoins de votre famille. Alors que quand vous avez 10 000 francs, vous arrivez à nourrir vos enfants. Tous les jours, du 1er au 30, ils avaient le petit déjeuner. Ils prenaient trois repas. Et au moment où vous avez 4 000 milliards, vous n'êtes même pas capable de leur donner un repas. Attendez, monsieur Moubebisi. Moi, il faut que vous me l'expliquiez. A l'époque, nous étions 1 million. Là, nous sommes passés à 4 millions. Oui, mais à l'époque, le budget du Congo était de 3 milliards à 14 milliards. Et quand nous avons eu plus d'argent, il est passé de 14 milliards à 4 000 milliards. Donc, il s'est beaucoup plus enrichi. On en avait de quoi se partager tous les jours. Si on avait instauré le système de Rémi Komoko en France, chaque Congolais, ne travaillant ou ne travaillant pas, devrait toucher au moins 100 000. Mais cela n'existe pas. Aujourd'hui, ça se préfère donner de l'argent à des ministres qui touchent 15 millions. Mais pourquoi donner 15 millions à des ministres et lui-même, on ne sait même pas combien il gagne. C'est du vol, tout ça. On aurait pu mettre ça à profit du peuple congolais, construire les écoles, les hôpitaux. Lui, il préfère aller construire des... Enfin, nous allons, je crois, en venir là. Mais Brazzaville, quand vous allez à l'hôpital général, ce qu'on appelait à l'époque l'hôpital qui est devenu CHU, mais c'était Mouroir. Il y avait dans chaque quartier de Brazzaville des petits centres qu'on appelait des dispensaires. Aujourd'hui, il ne reste plus que Kalangaï, Komasama, Kélékélé. Et il y en avait partout pourtant, mais il n'y en a plus. Et à Oyo, il y a un grand hôpital là-bas qu'on a construit, Edith Bongo. Ça aussi, tout ça, c'est rien. Parce que vous qui êtes à l'opposition, vous critiquez toujours, vous n'acceptez rien. Est-ce que c'est bien, c'est comme ça qu'on peut construire le pays ? Au Oyo, il y a 10 habitants. On a construit un grand hôpital pour 10 habitants. Mais qui va là-bas au nord se faire soigner ? De la même façon qu'ils ont construit le plus grand palace à Lima, plus de 500 chambres. Il n'y a pas un hôtel comme ça à Brazzaville, la capitale. Et qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel-là ? Il n'y a même pas un nord. Nous avons tous les éléments de ce qu'on engrange dans cet hôtel. Plus de 500 chambres. De fois, ils n'arrivent même pas à faire un qu'il n'y a pas en moins. Ils vont-ils amortir toutes les dépenses qu'ils ont faites ? L'hôpital, il y a tous les appareils, semble-t-il. Ils ont appelé tous les grands médecins de Cuba qui sont là, en train de se pour lécher les lèvres. Parce qu'à 400 kilomètres, on va prendre tous les malades qui sont à l'hôpital déjà pour les amener là-bas. Mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il ne pouvait pas faire la même chose à Brazzaville ? Ou à Point Noir ? Peut-être qu'il veut créer une ville nouvelle. Là-bas, une ville nouvelle ? Pour faire quoi ? C'est pour faire quoi ? C'est pour ça qu'il a construit le trésor public là-bas. Comment on appelle ça ? La banque centrale. Mais non. On ne va pas lui laisser continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Nous allons l'arrêter net. Il faut qu'il parte. Parce que ce monsieur-là n'aime pas ce pays. Comment tu peux aller construire une banque centrale à Oio sous-entendu qu'il n'y a même pas 10 habitants ? Pourquoi ? Parce que c'est chez lui. Mais il devrait se mirer ce monsieur-là. Il n'aime pas le pays. Parce que pour lui, être un bon citoyen, c'est faire de son village, je ne sais pas quoi, le paradis. Effectivement, là-bas à Oio, nous savons que les écoles ont 14 élèves par classe. Ils ont tout. Ils ont des tablettes. Quant à Brazzaville, par classe, il y a 400 à 500 élèves. Est-ce que ça, ce n'est pas des crimes ? Ça, c'est un crime. Le ministre Ganao nous avait dit à la conférence nationale, c'est un crime contre l'intelligence, contre la culture et contre l'éducation nationale. M. Tony Moudilou, premier ministre du gouvernement de combat, nous sommes au mois de juin, plus précisément le 7, il y a quelques jours, c'était le 5 juin. Le jour où certains disent que c'était une guerre civile et les autres disent que c'était un coup d'État. Vous fêtez cela, oui ou non ? On peut fêter un coup d'État, même une guerre civile. Mais nous n'étions pas devant une guerre civile. Pourquoi ? Une guerre civile oppose des populations, soit d'ethnies ou de régions. Mais les Congolais s'étaient battus contre qui ? Quels sont les peuples qui se sont battus à Brazzaville ? Il n'y a pas eu de peuples qui se soient opposés l'un contre l'autre, des tribus ou des régions. Sassou a fait son coup d'État parce qu'il voulait revenir au pouvoir. Le pouvoir qu'on lui avait, qu'il n'avait pas pu gagner légalement en 92. Il a voulu l'arracher par les armes. semble-t-il parce que ça n'allait pas avec le président Pascal Essova. Semble-t-il que les Congolais ne mangeaient plus. Mais aujourd'hui, quand vous comparez ce qu'il a vu, c'est que le bilan du président Pascal Essova est le bilan de Sassou. Mais mon Dieu, c'est une goutte d'eau dans la mer. Sassou nous a mené. Qu'est-ce qui a mené le pays, là où il est dans l'abîme, dans la banqueroute ? Ce n'est pas lui. On n'a pas connu de banqueroute avec le président Essova. C'est lui. Alors que le pays, jusqu'à là, il nous a vanté que le pays a pu, pendant plus de 10 ans, un excédent de plus de 1 000 milliards. Vous savez ce que ça présente, 1 000 milliards, monsieur Moubibisi ? 1 000 milliards pendant 10 ans. Ensuite, il a mis plus de 14 milliards, semble-t-il, pour les générations futures. Mais 1 000 milliards pendant 10 ans, ça fait 10 000 milliards. plus de 14 000 milliards. Ça fait 24 000 milliards. Et cet argent-là, il suffisait seulement d'un tout petit peu, si on avait un homme, si Sassou était Massamba Déba. Aujourd'hui, les Congolais serraient comme au paradis. Parce que 24 000 milliards... Non. Vous citez tout le temps Massamba Déba, c'est parce qu'il est du poule ? Non, 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 non. J'applaudirais Sassou, s'il avait travaillé comme avait fait effectivement Massamba Déba du poule. S'il avait travaillé comme... Mais non, le problème n'est pas d'un problème du poule, de la Likwala ou de... Nous cherchons un Congolais qui fera mieux, qui fait mieux pour son pays. Lui n'a jamais fait ça. Massamba Déba aimait son pays. Et il a fait ce qu'il fallait faire. Lui, nous avions pensé d'ailleurs quand ils sont arrivés le 4 septembre soir, quand ils les ont déposés. Ils avaient dit qu'ils étaient venus pour réajuster la révolution ou l'économie du pays. Mais de 68 à nos jours, qu'est-ce qu'ils ont réajusté ? Ils ont plutôt amené le Congo dans l'abîme. Ils l'ont conduit là où il est. Nous avons affaire à des faux soyeurs. Ces gens-là sont des... Ils ont voulu profiter, c'est des opportunistes. Mais qui n'avaient aucun schéma pour le Congo. Voilà. Monsieur Tony Moudilou, il y a une question qui me vient à l'esprit. Au Congo-Brazzaville, nous avons eu six présidents, si je ne me trompe pas. Les présidents du Sud, c'est des civils et du Nord des militaires. Cela est dû à quoi ? Ça, c'est une très belle question. Mais j'ai l'impression qu'effectivement, quand je vois ça, je ne le dirai pas ça, mais je suis obligé de le dire, qu'au Sud, on aime beaucoup plus son pays que dans la partie Nord. Parce que dans le Sud de la République, ces gens-là travaillent pour que le Congo soit là où on veut le voir. mais nos frères du Nord qui prennent tout par la force, et on peut encore accepter qu'ils prennent tout par la force, mais pour faire quoi ? Pour l'amener là où ils l'ont plongé ? Non, je ne suis pas d'accord. Massamba Deva disait toujours, vous allez peut-être me dire, mais pourquoi Massamba Deva ? Il disait que pour mieux diriger son pays, il faut l'aimer. Il faut le connaître sur tous les plans. Et nous avons l'impression de penser que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, et qui ne s'en mettent que plein les poches, qui ne pensent pas à leur peuple, ne l'aiment pas. Parce que quand on... S'ils aimaient ce peuple congolais, ils devraient d'abord travailler pour lui, et ensuite, s'en mettent les poches. Or, il n'y a rien aujourd'hui pour le congolais. Vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Pourquoi les trois présidents du nord sont des militaires et les trois du sud des civils ? C'est dû à quoi ? Quand nous étions à l'école, M. Moubébési, les premiers de l'école, ils allaient toujours dans l'administration. On était fiers parce qu'on se disait on va devenir fonctionnaire, on va travailler dans l'administration, on va devenir ministre. Et les derniers partaient toujours dans l'armée. C'est terrible, mais dans l'armée, c'est là où Sassou a fini ce jour. Et quand il sait qu'il ne peut pas débattre, quand il sait qu'il ne peut rien faire, il a toujours initié le problème de coup d'État en entraînant toute la partie nord de la République. mais ce ne sont pas tous les nordistes qui sont pour les coups d'État. C'est lui comme il ne peut pas accéder démocratiquement au pouvoir. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, c'est lui qui pousse les Yombi, il pousse les Marien-Gouabi, c'est lui le manipulateur, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Depuis 1968, c'est lui avec les Nomas Alaï qui ont toujours fait de sorte qu'ils arrivent au pouvoir par le coup d'État. Et notre, il semble-t-il, on parle d'un général, le Messie. Mais, en 95, pardon, en 1900, le 15 décembre 1992, il avait fait la même chose. Il a voulu procéder, heureusement qu'il s'est retrouvé devant un peuple convaincu qu'il n'a pas voulu se laisser faire. Mon coco dont vous parlez là, il a fait couler le sang. Le 15 janvier 1992, le coup d'État et tout ça manipulé toujours par Sassoum. C'est le quatrième président encore du Nord. Il serait devenu si effectivement le Congolais s'était laissé faire. Le quatrième coup d'État. Le quatrième coup d'État. Et c'est toujours le Nord. C'est impensable. Pendant qu'au Sud, on parlait de démocratie, pendant qu'au Sud, on parlait de débats politiques, de lire là-bas au Nord, on ne cogite que sur le coup d'État. Coup d'État. Et coup d'État encore, on peut accepter si c'est vraiment pour venir redresser les choses comme ils ont dit. Mais bien au contraire, ils viennent pour enfoncer encore le plus bel de le pays. Et ça, ce n'est pas admissible. Oui, bon, monsieur Moudilou, merci pour les éclaircissements, mais je ne sais pas si vous stigmatisez monsieur Sassou Déni. Moi, ça, je n'en sais rien, mais en 1959, Sassou Déni n'était pas là. Ce n'est pas lui qui avait organisé la guerre entre Pangou et Yombi et Youlou plutôt. Non, ce n'est même pas lui qui avait fait basculer la majorité. C'était encore un cousin à teau de Boko qu'on avait donné un frigidaire. Mais ça, 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 ça se passe dans tous les pays du monde. Même ici en France où on est, il arrive que, par exemple, Mitterrand aille corrompre tel ou tel candidat. Monsieur Stekis, celui qui avait donné le frigidaire pour faire basculer la majorité. Monsieur Yombo. Mais ce n'était pas, non, mais ça, encore, ça passe parce qu'il n'y a pas eu un fusil de sang. Ici, Macron a corrompu pratiquement, il a tué tous les grands partis politiques de France parce que c'est aussi ça la magnité en politique. On n'a pas besoin de sortir les armes nucléaires pour s'ériger au pouvoir. Or, Sassou, c'est ce qu'il a toujours fait. Tuyé, marché sur les morts avant d'arriver au pouvoir. Et ça, je crois que vraiment pour le Congo de demain, on ne veut plus voir ça. Monsieur Tony Moudjilou, on arrive pratiquement au terme de notre émission en vérité polé, les polé, les sans trucage. Vous savez, de notre émission, nous, on vise plus la classe populaire, les gens qui vendent au marché, les sous-officiers, les coros, coros, ceux qui ont du mal à joindre les deux bouts de mois. Est-ce que vous pouvez leur passer un message en Lingala et en Kituba ? Comme vous le savez très bien, surtout dans la partie septentrionale du pays, là-bas, là où vous dites que c'est les champions des coups d'État, un petit message en Lingala, ça serait très aimable de votre part. Merci, mon neveu, monsieur, mon bébé, ici. Pour nous, on ne sait pas, 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 mais on ne sait pas, 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 mais depuis quand, alors que le Congo a été, on ne sait pas, 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 Donc, l'objet d'un pays est de l'argent, et de la vie, et de la vie, et de la vie, il faut que la vie est de l'argent. C'est-à-dire que, les Angélites, les Congos, les Técédites, il faut que la vie est de l'argent. Mais, il faut que la vie est de l'argent. Il faut que la vie est de l'argent. Il faut que la vie le garde des trashes au travail. Le Duckworth a la means, . Il faut que la vie est de l'argent. Ça va se disp傾ir et qu'onlonge le des gens pour cela, dans les Congos de l'argent. Il faut que la vie est décisée é dikknight de nos koers. Il y a un des activités des confessions толькоaufen. Il y a un des activitésіл políticas qui est divisé pour renier. En 2016, les gens ont été étés. Les gens ont été étés en Congo. Mais ils ont été étés. Mais ils ont été étés. Ils ont été étés. Ils ont été étés. Parce que les gens ont été étés. C'est ça la vraie... la vérité de ce qui s'est passé en 2016. Pourquoi il s'est accaparé du pouvoir ? Parce qu'il ne voulait pas voir le Congo. Et il a fait comprendre aux sages, là-bas dans le nord du pays, qu'il a fait comprendre qu'il n'y a pas d'argent. C'est parce qu'il y a eu le Congo. Et ce qui est faux, archi-faux, il y a eu le Congo, il y a eu le Congo. Il y a eu le Koutan et la manipulation, il y a eu le salakas toujours. Il est divisé pour le renier. Il y a eu le salakas, il y a eu le salakas, il y a eu le nord même. Il y a eu le salakas, il y a eu le salakas, il y a eu le salakas, et il y a eu le salakas. 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 Ilנ suchen pour leothèvre. Il y a eu le g ile de評 uncorporant. Et je le� . Il y a eu le salakas. Un coup derew 오êu redevri alors ils doivent laisser le tas. Une maladha Elena, parce qu'il est aqui. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin.